Oh, ne pleure plus, ne pleure plus, ne pleure plus, Jean, car voici, il a vaincu le lion de la tribu de Juda, Masarebo, Shaya Bababa. Je me dirai à quelqu'un ce soir, il a vaincu, il a vaincu, il a vaincu, Marie-Plosia, Thierry Mama Shaza, est-ce que tu peux élever l'agneau, est-ce que tu peux élever l'agneau, Yana Mama Chauveleba, Syaba, Le ressuscité, le ressuscité, le roi de gloire, le roi de gloire, Seigneur des Seigneurs, Ima Lepos, Syaba, Yana Mama Lepa, Iproleba, Syaba, Nous élevons l'agneau, Agneau de Dieu, 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 J'aimerais te dire, Dieu n'est pas surpris, Dieu n'est jamais surpris, Aneno Chata Rababa, Yana Lepos, Syaba, Kenea, Syaba, Est-ce que quelqu'un peut célébrer l'agneau de Dieu, La surprise de Dieu face aux surprises des hommes, Maka Yara Bo, Shata Rababa, Syaba, La provision de Dieu face aux imprévus des hommes, Marie, Ch clicked back on the day, ayant et mame, maman, sette Deskaia, Baba, Alleluia, 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 L' kilowat hors de Shari, 봐, c'est tes ques C'est tes it�ers, À l'agneau, à l'agneau, immolé Gloire à l'agneau, à l'agneau Immolé, 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 immolé À l'agneau, à l'agneau, l'agneau immolé Assis sur le trône À l'agneau, à l'agneau Chante avec moi, à l'agneau À l'agneau, gloire à l'agneau Gloire 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 à l'agneau de Dieu, la nuit immolée, Jean le Baptiste, Jean appelé le Baptiste, a dit ses paroles précieuses et puissantes, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Soyez les bienvenus en direct de la Porte des Sueux à Kinshasa à notre semaine pascale. Ce dimanche nous aurons une grande célébration pascale afin de célébrer tout haut, célébrer veut dire tout simplement rendre célèbre, publier veut dire rendre public, célébrer Jésus-Christ venu de la chair, Dieu venu de la chair, mort, ressuscité et assis à la droit du Père étant notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Soyez les bienvenus à notre première soirée de notre semaine pascale et nous avons un thème agressif, un thème puissant qui s'intitule « Où est passée l'Église de Jésus-Christ le ressuscité ? » et nous allons passer une semaine formidable ce soir, demain mercredi, jeudi ainsi que vendredi soir où nous aurons une grande célébration avec Seine Seine et dimanche matin à 8h pour notre méga célébration. Pascal, merci à ceux qui m'ont accompagné à la musique, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons commencer par la prière et nous recommander à la grâce du Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Dieu d'Israël, nous te célébrons, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le don de la vie, de l'être et du mouvement, pour le privilège de te connaître et le privilège d'être reconnu de toi. Nous ne sommes rien, nous ne savons rien, nous ne pouvons rien, mais Paul a dit « Je suis tout par Christ qui me fortifie ». Je crois en la vertu de l'onction et je prie que l'onction vienne sur moi ce soir pour me doter de la capacité d'inculquer, d'expliquer et d'enseigner les mystères de ta parole. Éternel béni cette semaine et nous croyons que sur le plan prophétique et spirituel, quelque chose se passe dans le monde, en train de pleurer des morts tous les jours, notamment en Asie, en Europe et aux Etats-Unis, en Afrique aussi bien sûr, ici à Kinshasa, nous croyons qu'en ce jour où tu as vaincu la mort et le péché, par la mort de la croix et la résurrection, quelque chose se passe dans le monde spirituel lors de cette Pâque. Nous te promettons toute la gloire pour tout ce que tu vas dire et faire à partir de ce soir, au nom précieux de Jésus-Christ, Amen. On peut changer de mélodie, merci, que Dieu soit glorifié, soyez encore les bienvenus à l'église porte les cieux et cette semaine j'aimerais prendre le temps d'enseigner sur un thème que Dieu a déposé dans mon cœur et dans mon esprit. Je vais enseigner durant toute cette semaine sur le thème « Où est passé l'église de Jésus-Christ le ressuscité ? » Je répète « Où est passé l'église de Jésus-Christ le ressuscité ? » Puisque nous sommes avec l'église virtuelle, bien que nous sommes réels et que nous sommes impactés par le spirituel, je vous prierai comme nous le faisons d'habitude, d'aller au bas de vos écrans, de partager le direct et d'inviter tous vos amis, d'informer tous les groupes Facebook auxquels vous êtes connectés et de leur dire « Venez manger la nourriture convenable, autant convenable. » Et le thème de mon introduction de ce soir s'intitule, je pense que le thème est là au bas de vos écrans, un thème révolutionnaire. « Pourquoi ne parle-t-on plus du mot église après le troisième chapitre du livre d'Apocalypse ? » Alors on va lire ensemble notre texte de base que je prends dans Matthieu, Matthieu chapitre 16, Matthieu 16, lise avec moi Matthieu chapitre 16, Matthieu, Matthieu est le premier livre de ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, c'est-à-dire les évangiles qui regardent dans la même direction. Il y en a trois, Matthieu, Marc et Luc. Jean regarde dans une toute autre direction, les uns et les autres parlent beaucoup de sa vie terrestre et du sou naturel qu'il a accompagné. Mais Jean a beaucoup plus mis de l'emphase sur la dimension spirituelle. Et cette fois, il se présente comme « Je suis » et l'introduction va dans un tout autre sens. Au commencement était la parole, elle était avec Dieu, elle était Dieu. Matthieu et Jean sont les seuls qui étaient apôtres et disciples directs de Jésus-Christ dans les jours de sa chair. Marc était disciple épié de Pierre, mais aussi de Paul. Et Luc était principalement disciple de l'apôtre Paul. Donc Matthieu et Jean sont les seuls qui ont vécu avec le Seigneur dans les jours de sa chair. Et Matthieu présente son évangile notamment à un peuple juif. Il présente sa lettre notamment à la nation juive. Et il fait beaucoup de références comme ça avec ce qu'ont dit les prophètes pour crédibiliser son message. Il faisait toujours référence avec ce qu'avaient dit les prophètes pour rendre crédible son évangile auprès des juifs. Et non seulement cela, mais quand vous lisez Matthieu 1, verset 1, il présente la généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham selon la promesse et de David selon la royauté. Allons-y directement dans Matthieu 16 et on va entrer dans le vif de notre sujet. Matthieu 16, Matthieu chapitre 16. Voilà, nous y sommes. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13. Matthieu 16 à partir du verset 13. Je lis dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples « Qui suis-je au dire des hommes ? Moi le fils de l'homme. » Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? » Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit « Tu es heureux si mon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Elle est puissante. Et là où nous sommes, nous tapons juste avant ce prophète alors que nous sommes connectés. Et je crois qu'il y a une grande connexion entre nous ce soir et qu'il y en aura durant toute cette semaine. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Pourquoi ne parle-t-on plus du mot « Église » ou « Ecclesia » en grec après le troisième chapitre d'Apocalypse? Amen. Que Dieu soit glorifié à jamais. Amen. Pourquoi ne parle-t-on plus du mot « Église » après le troisième chapitre d'Apocalypse? Tous les lecteurs de la Bible savent qu'on ne cite pas beaucoup le mot « Église » ou « Ecclesia » dans le livre d'Apocalypse. On en parle plus précisément dans le chapitre 1, 2 et 3. Après le chapitre 3, on ne parle plus d'Église. Mais tous les lecteurs savent qu'on en parle à la fin. Je vais lire pour vous Apocalypse 22, verset 16. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les Églises. Je suis le rejeton et la postérité de David. L'étoile brillante du matin. » Ici, c'est un résumé. OK? C'est un résumé. C'est le Seigneur qui donne le résumé de pourquoi il a envoyé son ange. Tout le livre d'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et à la fin, pour conclure, il dit « Au fait, j'avais donné ce livre, ces visions qui devaient être transmises aux Églises. » OK? Là, on ne parle pas d'Église comme acteur. On fait juste un résumé à qui était adressé spécifiquement ce livre d'Apocalypse, ce qu'on appelle aussi le livre de révélation. Mais de manière active, Jésus ne parle plus aux Églises après le chapitre 3. Alors, c'est de là que nous allons tirer le développement de notre message. Pourquoi on ne parle plus du mot Église en termes d'action, en termes de participation? Pourquoi le Seigneur ne s'adresse-t-il plus à l'Église? On ne voit plus l'Église participer à quoi que ce soit après le chapitre 3 du livre d'Apocalypse. Alors, on va aller dans une phase introductive. J'aimerais que vous soyez très calmes et que vous puissiez me suivre étape par étape. Alors, la plus grande difficulté lorsqu'on parle du livre d'Apocalypse, c'est que les chrétiens préfèrent lire Esaïe, surtout 42, 43, 45. Les livres, c'est chapitre où on encourage plus, on exhorte plus. Certains chrétiens préfèrent lire Genèse, c'est un peu plus simple, c'est juste de l'histoire. D'autres préfèrent encore lire Jean ou Matthieu ou d'autres livres des Évangiles. Certains sont même très passionnés par les Épitres Pauliniennes et ils font vraiment le sujet de leurs études profondes. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'aiment pas lire ce dernier livre de la Bible qui se nomme le livre d'Apocalypse? Il y a trois ou quatre raisons pour lesquelles j'aimerais tirer votre attention. Numéro un, parce que le livre d'Apocalypse, pour certains, c'est un livre qui touche beaucoup le futur. Il ne nous concerne pas vraiment. Je m'occupe aujourd'hui de ma femme, mon mari, mes enfants. Alors, il semble être très compliqué et futuriste. Je ne m'y attarderai vraiment pas. Deuxième raison, parce que ce livre traite beaucoup en termes de symboles. Vous allez voir, on parle de sept chandeliers, sept étoiles, on parle de l'agneau, on parle de la bête avec sept cornes, on parle du dragon, on parle de la femme qui était entourée de plusieurs étoiles, on parle du dragon, on parle du lion. Il y a en fait plusieurs symboles. Alors, beaucoup de chrétiens ayant des difficultés à interpréter la symbolique du livre d'Apocalypse se disent, c'est un peu trop compliqué, il faut être un érudit ou il faut aller trouver des commentataires bibliques qui en ont parlé en profondeur pour ne pas avoir des difficultés pour traduire cela. Troisième raison, c'est souvent parce que le diable a voilé l'intelligence des saints afin qu'ils aient peur du livre d'Apocalypse. Et pourtant, d'Apocalypse, le chapitre premier, on dit heureux. Une autre version, on dit béni ceux qui lisent la prophétie écrite dans ce livre. Donc, il existe une bénédiction, un bonheur, quand on dit heureux, on parle de béni-soi. Donc, il y a une bénédiction à lire et à étudier ce livre d'Apocalypse. Alors, le point focus des difficultés que nous avons, c'est par rapport aux symboles. Et il y a aussi trois, quatre raisons pour lesquelles Dieu avait permis que ce livre soit écrit avec des symboles. Premièrement, on avait écrit l'Apocalypse avec des symboles parce que celui qui écrit, c'était l'apôtre et le prophète Jean. Il était dans l'île de Patmos, étant arrêté comme étant un prisonnier de l'Empire romain. Il est jeté sur cette île de Patmos et c'est là qu'il reçoit la révélation de Jésus-Christ dans le livre d'Apocalypse. Alors, pour protéger celui qui écrivait et protéger ceux qui allaient partager ce livre plus tard, il fallait, dans la sagesse de Dieu, que Dieu parle par des symboles, pour protéger celui qui écrivait et ceux qui allaient lire ce livre. Parce qu'à l'époque, avec l'hégémonie de l'Empire romain, ça allait être très, très clair pour les Romains de savoir, par exemple, qu'on parlait de la chute de l'Empire romain, de l'Empire romain, où on faisait passer d'autres messages subliminaux. De l'autre côté, pourquoi on parlait des symboles? Parce que Dieu aime aussi ceux qui sont cachés. Proverbe 25 dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais celle du roi, c'est de sonder les choses, c'est de révéler les choses. Dieu aime parler en parabole, il aime parler avec des mystères, il aime parler avec des symboles pour que les siens puissent... Dieu aime les chercheurs, Dieu aime ceux qui aiment creuser dans la parole pour en découvrir le sens. Mais Dieu parle aussi par les symboles, parce que les symboles signifiaient très clairement la nature, surtout quand on parle des animaux, la nature de certains personnages, la fonction de certains personnages, mais aussi de certains empires. Par exemple, lorsqu'on parle du lion, on parle du caractère de la royauté. Quand on parle de l'agneau, on parle du caractère du sacrifice. Quand on parle de la femme, on peut symboliser avec Israël ou bien l'Église, mais dans l'Apocalypse, c'est surtout Israël. Donc, quand on parle de la femme, on parle d'Israël. Plusieurs fois, vous allez voir dans Jérémie ou dans Ésaïe, on parle, même dans Ézéchiel, on parle d'Israël comme étant une femme. OK, c'est une image allégorique et métaphorique. Et quand on parle de l'agneau, on en parle Jean, le Baptiste, on en a parlé. Et il y a plusieurs endroits comme ça, surtout dans l'Ancien Testament, dans la Torah, où on parle de l'agneau et on fait image avec le sacrifice. Donc, la Bible interprète les symboles par la Bible. Donc, pour comprendre les symboles, il faut juste étudier la Bible. Ne vous embrouillez pas, c'est très simple à comprendre. Et comprendre demande aussi la volonté de tout simplement comprendre. Le livre d'Apocalypse est un livre béni. Alors, Apocalypse a 22 chapitres. 1, 2, 3 jusqu'à 22. Et pour ceux qui connaissent la Bible, l'alphabet hébraïque, vous le savez, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, le Nouveau Testament en grec. Mais dans l'Ancien Testament, dans Esdras et dans Daniel, il y a certaines portions qui ont été écrites en chaldéen. Amen. Alors, l'Ancien Testament en hébreu, le Nouveau Testament en grec. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Et l'alphabet hébraïque est composé de 22 lettres. 22 lettres de Aleph à Tav. Ou bien Alpha, Omega pour le grec et Aleph à Tav. Ok ? 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Et beaucoup de Juifs même croient qu'avant, avant la destruction, excusez-moi, avant les écrits de plusieurs théologiens, avant même qu'on puisse établir le canon de 66 livres, l'Ancien Testament avait aussi 62 livres. Ils disent par exemple que 1 Samuel, 2 Samuel faisaient un livre. 1 Chronique, 2 Chroniques, 1 Roi, 2 Rois faisaient un livre. Esdras et Némi faisaient un livre. Ainsi que plusieurs autres livres étaient plus un livre. Et ça faisait 22 livres dans l'Ancien Testament. Dans la Bible, pour ceux qui sont vraiment des étudiants et qui aiment la révélation de la parole de Dieu, vous allez voir que dans le psaume 119, lorsque le roi David célèbre, fait l'hymne à la parole, il identifie de plus de 7 manières. Il parle de la parole comme étant la loi, les préceptes, les ordonnances, les commandements, les statuts. Il utilise 8 différents termes pour parler de la parole. Il parle aussi des promesses, des commandements et consorts. Et dans le psaume 119, c'est au fait que chaque section commence avec une lettre de l'alphabet hébraïque. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. On écrit Aleph et il y a une section de 8 versets. Ok ? Il y a une section de 8 versets. Il y a comme ça 22 sections qui portent chacun à l'introduction une lettre de l'alphabet hébraïque et il y a 8 versets. La corde de David, la harpe de David avait 8 cordes, excusez-moi, avait 22 cordes, 22 encore. Dans la Bible, on parle de 22 mystères. Dans le Nouveau Testament, on parle des mystères qui sont inclus dans les 22 mystères. Bref, 22 est très, très, très prophétique dans ce contexte. Et Apocalypse est écrit avec 22 chapitres. Allons-y de manière très simple. Le livre d'Apocalypse, Apocalypse veut dire Apocalypsus, qui veut dire dévoiler ou bien révéler. Apocalypse ne veut pas dire mystère, ne veut pas dire temps de la fin. Apocalypse veut tout simplement dire quelque chose de caché, mais qu'on a fini par dévoiler. Et là, c'est la révélation, le dévoilement de Jésus-Christ. Vous savez, Jésus avait trois fonctions. Jésus était prophète, Jésus était roi et Jésus était sacrificateur comme David aussi, celui dont il est le rejetant et la postérité. David était prophète. Vous voyez plusieurs fois, dans Matthieu, on parle de David comme était un prophète. David était sacrificateur, il a mangé les pains de proposition et David était roi. Et Jésus-Christ, le rejetant et la postérité de David, avait lui aussi ses trois fonctions. Sur la terre, Jésus était prophète. Luc 24, il était puissant prophète en parole et en œuvre. Mais à la droite du Père aujourd'hui, il n'est pas prophète. Il est souverain, sacrificateur, médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée chapitre 2, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Mais Jésus-Christ, il va revenir maintenant comme étant le roi des rois et le seigneur des seigneurs et il va régner sur la terre pendant mille ans et plus tard encore de la Nouvelle-Jérusalem où il n'y aura ni pleurs, ni grincements des dents, où il n'y aura plus de maladies, où il n'y aura plus de deuils, où il n'y aura plus de crises, où il n'y aura plus de pandémie. Dans la félicité éternelle, nous serons avec le Seigneur. Donc Jésus-Christ était le prophète sur la terre, il est aujourd'hui le souverain sacrificateur et il est celui qui va revenir comme étant le roi. Le livre d'Apocalypse est au fait la transition de Jésus-Christ comme étant le souverain sacrificateur qui est en train de passer dans son office de roi. Dans le chapitre 1 d'Apocalypse, c'est tout simple. Vous allez voir Jean, dans l'île de Patmos, il a la révélation de Jésus comme étant le souverain sacrificateur assis à la droite du Père. Vous allez voir, on parle du chandelier, on parle du fin lin, on parle de la ceinture. Il y a au fait plusieurs termes qui parlent du sacerdoce, si vous lisez bien. Pour faire juste mention de Jésus-Christ comme étant le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, assis à la droite du Père. Et dans Apocalypse 2 et 3, là maintenant, le Seigneur Jésus-Christ donne à Jean un message spécifique aux sept églises de l'Asie mineure. À cette époque-là, en Asie précisément, il y avait plus de 40 églises majeures. Mais l'apôtre Jean ou le prophète Jean reçoit de la part du Seigneur un message notamment pour sept églises principales Éphèse, Smyrne, Laodicée et j'en passe. Et il parle à ces sept églises de cette époque-là, de la Turquie actuelle. Et le message aux sept églises concerne trois catégories d'approches. Numéro 1, le message aux sept églises concerne les sept églises de l'Asie mineure de l'époque. Numéro 2, le message aux sept églises Suivez-moi très bien concerne les églises, l'église de Jésus-Christ dans tous les âges de son développement. À l'époque, l'église d'Éphèse et ainsi de suite jusqu'à ce jour et en ce temps de la fin, nous sommes avec l'église de Laodicée. Parce qu'il dit, je me tiens à la porte et je frappe celui qui va entendre ma voix et qui va ouvrir je vais entrer et je vais souper avec lui. Pourquoi souper ? Parce que le souper est le repas du soir. Et nous sommes au soir, la nuit est avancée bientôt, le Seigneur va venir nous prendre dans les airs lors de l'enlèvement. Donc, Laodicée, c'est la dernière église. C'est l'église apostate. C'est la dernière église et c'est l'église apostate. Et troisième approche, c'est que les sept lettres aux sept églises concernent aussi l'église de Jésus de tous les temps. C'est-à-dire à l'époque d'Éphèse, on pouvait aussi appliquer certains reproches du Seigneur adressés à Laodicée, à l'église d'Éphèse. Aujourd'hui encore, on est à l'époque de Laodicée mais on peut aussi dire qu'il y a des choses qui concernent Philadelphie, qui concernent Smyrne, qui nous concernent encore aujourd'hui. Donc, on ne peut pas cloisonner, comme le font les branlamistes, les lettres aux sept églises seulement aux sept âges de l'église. Non, les sept lettres aux églises concernent aussi l'église de tous les temps. Donc, on peut appliquer des encouragements ou des réprimements du Seigneur d'une église à plusieurs autres églises et dans tous les temps de l'église. Donc, chapitre 1, la révélation de Jésus comme il est aujourd'hui à la droite du Père. Chapitre 2 et 3, Jésus qui parle aux sept églises de l'époque, de chaque âge de l'église mais aussi de l'église de Jésus de tous les temps. Chapitre 4, qui commence, vous allez lire avec moi, il commence avec « J'ai entendu la voix, comme la voix qui a le son d'une trompette et qui m'a dit « Monte ici et je te ferai voir les choses qui vont arriver dans la suite des temps ». Et si vous lisez bien, si vous êtes vraiment profond dans l'eschatologie, vous verrez au fait qu'Apocalypse 4, c'est l'image de l'enlèvement. Monte ici. Ok ? Apocalypse 2 et 3, on parle de l'église. Apocalypse 4, l'église maintenant est enlevée. Apocalypse 4, Apocalypse 5, on parle des événements qui vont se passer dans le troisième ciel, dans le paradiso, dans le jardin de Dieu, là au ciel où nous allons tous, de toutes les langues, de tous les peuples, aller au bas des pieds de l'agneau et pour l'adorer, le glorifier et faire monter vers lui cette dimension d'exaltation. La richesse, la louange, la gloire, l'honneur et j'en passe. Il y en a sept. Et là, on explique les choses qui vont se passer après l'enlèvement. Après l'enlèvement, au son de la trompette, à la voix de l'archange, un Thessaloniciens, les morts en crise, premièrement, vont ressusciter et nous les vivons. Nous serons métamorphosés. Nous allons les rencontrer dans les airs et nous serons enlevés. Suivez bien mon introduction. Lorsque nous allons partir, 1 Corinthiens 15, on parle aussi, ici bas, sous la terre, vont commencer des événements. Ok ? Nous nous serons dans les cieux. Apocalypse 4 et 5. Et sous la terre, des événements vont commencer. Et Jésus-Christ, là au ciel, il va ouvrir le livre, rompre les sept sceaux et alors, sous la terre, vont commencer ce qu'on appelle la tribulation ou bien la grande tribulation qui va durer sept ans. Suivez-moi très, très, très bien. Alors, lorsqu'on parle d'Apocalypse 4, on parle de l'église symbolisée par Jean qui connaît l'enlèvement. On parle de ce qui va se passer dans les cieux et ce qui va commencer sur la terre. Les quatre cavaliers, celui qui monte un cheval noir, cheval roux, cheval, pardon, cheval blanc, cheval noir, cheval roux et puis cheval pâle ou bien vert. Et pour ceux qui étudient l'histoire de l'Empire romain, ils savent que chaque fois qu'on voulait introduire un nouvel empereur, un nouvel empereur, on élevait un drapeau qui avait ces quatre couleurs. La couleur blanche, la couleur noire, la couleur verte, pâle, ok, ou bien, et puis la couleur rouge. Ces quatre couleurs symbolisaient, on élevait un étendard parce qu'on annonçait la manifestation d'un nouvel empereur. Et ceux qui sont prophétiques savent que la présence des quatre cavaliers de l'Apocalypse symbolise au fait le début de l'inauguration et de la manifestation de celui qu'on appelle l'impie, le fils de l'iniquité, la bête ou l'antichrist. L'antichrist. L'esprit de l'antichrist n'est pas l'antichrist. L'esprit de l'antichrist se manifeste déjà et s'est toujours manifesté dans les Écritures, dans le Nouveau Testament et même dans l'histoire de l'Église. Mais son esprit agit déjà comme dit l'apôtre Jean. Mais le temps vient ou quand l'Église va partir, celui qui viendra sur la terre, on parle du cavalier sur le cheval blanc qui symbolise l'antichrist mais aussi la fausse religion. Ok ? Il viendra et il va se manifester. Il va se manifester et ce système va commencer à se manifester parce que l'Église ne sera plus là. Amen. Amen. Alors puisque l'Église ne sera plus là, l'Église sera enlevée et après chapitre 4 d'Apocalypse, chapitre 5, chapitre 6 jusqu'au chapitre que nous avons lu, le chapitre 22, verset 16. À la conclusion, seulement on parle de l'Église juste pour dire voilà ce message est adressé aux Églises. mais du chapitre 3 au chapitre 22, verset 15, on ne voit pas, on ne voit aucune mention de l'Église. Et même encore, je vais vous choquer, lorsqu'on parle des saints qui sont l'Église sur la terre mais qui sont enlevés là-haut dans les cieux, on ne les appelle plus Église mais on les appelle Épouse. Comment ? Dans les cieux, on ne présente plus les saints comme étant l'Église. On présente les saints comme étant l'Épouse. Et on ne parle pas des noces de l'agneau où Jésus va épouser l'Église. Non. Mais on parle de Christ qui va se marier légalement parce qu'on a été fiancé comme a dit l'apôtre Paul. où l'Église ne s'appellera plus Éclésia mais sera nommée Épouse et elle sera avec le Seigneur pour les noces de l'agneau. Posez-vous un peu la question. Pourquoi on ne parle plus d'Église après le chapitre 3 jusqu'au chapitre 22 ? Bref, on ne parle plus du mot Église après ça. Jésus parle aux Églises dans le chapitre de l'Église au chapitre 1. Il parle aux Églises il parle aux Églises au chapitre 3 mais après l'enlèvement Église finie. Plus question d'Église ni coopérative qu'on appelle Église universelle ou Église catholique Église universelle ou bien l'Église sur le plan de l'Église locale. Pourquoi on ne parle pas de l'Église lorsqu'il y a la grande tribulation ? Pourquoi on ne parle pas de l'Église lorsque la bête est sur la terre ? Pourquoi on ne parle pas de l'Église lorsque les deux témoins viennent ? Pourquoi on ne parle pas de l'Église lorsque les 154 000 de chaque tribu sont enlevées ? Pourquoi on ne parle pas de l'Église lorsqu'il y a les sept trompettes ou les sept seaux ou les sept fleurs ? Pourquoi on ne parle pas de l'Église dans les cieux ? Pourquoi on ne dit pas que voilà l'Église de Jésus et maintenant devant le Seigneur ? On ne parle pas de l'Église mais on parle de l'Épouse. Les frères et les sœurs, la seule et unique raison pour laquelle on ne parle plus d'Église après Apocalypse 3 c'est tout simplement parce que Église le concept Église la doctrine de l'Église le mot Église la philosophie de l'Église la mission de l'Église la nature de l'Église le but de l'Église l'onction de l'Église le revêtement de l'Église n'a rien à voir avec le ciel au ciel plus besoin d'Église sur la terre après l'enlèvement plus besoin d'Église l'Église va shifter de l'Église à l'Épouse on n'aura plus besoin d'Église lorsque Dieu va juger la terre lors de cette année plus besoin d'Église en d'autres termes l'Église n'est valable son mandat n'est valable qu'ici sur terre avant l'enlèvement comment ? comment ? Prophète Joël pourquoi on ne parle plus d'Église après l'Église chapitre 3 parce qu'après l'enlèvement l'Église va muter va se transformer va revêtir un nouveau mandat va revêtir un nouveau manteau l'Église ne sera plus l'Église l'Église sera l'Épouse et Église abouo pia comme on dit chez nous au Congo mes frères et soeurs nous sommes l'Église parce que nous sommes sur la terre l'Église n'existe parce qu'elle est par essence un concept terrestre et non un concept céleste on n'a pas besoin de l'Église au ciel on n'en aura pas besoin on a besoin de l'Église ici dans nos nations influencées par la corruption on a besoin de l'Église ici dans nos nations influencées par un leadership corrompu on a besoin de l'Église ici dans un monde impacté par l'Islam on a besoin de l'Église ici alors que plusieurs rejoignent les camps des athéistes on a besoin de l'Église ici alors que la fenêtre 1040 continue encore à s'appauvrir être touchée par des pandémies par des maladies et impénétrable par l'évangile de Jésus Christ on a besoin de l'Église ici alors que plusieurs des stars dans le monde populaire refusent Jésus et nie sa puissance on a besoin de Jésus ici alors que la pandémie coronavirus COVID-19 règne sur la terre on ne parle que de COVID-19 partout on n'a pas besoin de l'Église au ciel on aura besoin de l'Église ici et de l'Église maintenant et j'aimerais vous dire j'en parlerai demain nous sommes le corps de Christ de quel corps parle-tu prophète Joël ? je ne parle pas excuse-moi de ce corps de cet homme de 30 ans mort à 33 ans ayant impacté sa génération durant 3 ans qui était en Galilée à Jérusalem il prêchait la parole il restait les morts je ne parle pas du corps de ces Jésus-là le corps de ces Jésus-là pouvait être arrêté le corps de ces Jésus-là pouvait être incarcéré le corps de ces Jésus-là pouvait être flagellé le corps de ces Jésus-là pouvait être limité dans l'espace mais je te parle non pas du Jésus-Christ qui a vécu sur la terre pendant 33 ans en Israël en Palestine mais je te parle de ces Jésus qui n'est pas seulement allé à la croix qui n'a pas seulement été enseveli mais qui est ressuscité le corps du Christ n'est pas le corps du Christ de Jésus de 33 ans comment ? le corps du Christ est le corps de celui qui était mort et ressuscité nous sommes l'église de Jésus-Christ le ressuscité celui qui n'avait pas besoin de frapper à la porte pour entrer celui qui était comment ? celui qui n'avait aucune barrière du temps ou de l'espace il pouvait apparaître à 500 frères avec différentes images c'est de ce Jésus-Christ dont je te parle et de cette église dont je te parle une église invincible une église puissante et je vous pose la question où est passée l'église de Jésus-Christ maintenant ? lors du coronavirus où est cette église ? n'est-ce pas ? l'église est confondue à un parti politique l'église est confondue aux païens les païens disent A les chrétiens disent A les païens réagissent B les chrétiens réagissent B les païens ont peur les chrétiens ont peur les chrétiens ont besoin d'encouragement au travers de nous les prédicateurs les païens ont aussi besoin d'encouragement aujourd'hui des vidéos challenge ceci challenge cela on s'encourage mutuellement le président Emmanuel Macron est sorti sur la rue pour encourager quelques personnes confinées on a besoin de la motivation de quelques leaders politiques de quelques leaders culturels autant que les chrétiens ont besoin d'aide les païens ont besoin d'aide la Bible déclare je vais marquer la différence entre ceux qui me servent et ne me servent pas ceux qui me connaissent et qui ne me connaissent pas c'est le temps aujourd'hui de montrer aux yeux du monde entier que nous ne sommes pas nous sommes dans ce monde avec eux un monde qui combat avec un ennemi invisible mais ne savent pas que nous aussi nous sommes autant spirituels et autant invisibles que le coronavirus d'ailleurs le coronavirus est invisible mais il n'est pas spirituel je répète être invisible et spirituel c'est deux réalités différentes la planète Mars est invisible mais elle n'est pas pour autant spirituelle le microbe est invisible donc il n'est pas visible à l'oeil nu mais n'est pas pour autant spirituel le COVID-19 est invisible mais n'est pas pour autant spirituel lorsqu'on parle maintenant de spirituel on parle d'immatériel on parle de réel dans ces deux dimensions et nous nous ne sommes pas qu'invisibles nous sommes spirituels et je réponds à cette question pourquoi on ne parle plus de l'église après Apocalypse 3 c'est parce que Apocalypse 3 après ça il n'y a plus de besoin d'église le besoin de l'église est ici et maintenant sur la terre alors on doit commencer à redéfinir les concepts prophète Joël que veut dire église vous savez à force d'utiliser des termes abusivement des fois et dans différents contextes nous perdons le jus nous perdons l'essence même nous perdons la quintessence nous perdons la réelle définition de ce concept que veut dire église je vais à l'église porte des cieux je vais à l'église porte ouverte je vais à l'église de Mangembo je vais à l'église le bras de l'éternel je vais à l'église l'oeil de l'éternel je vais à l'église Philadelphie et quand on parle d'église pour plusieurs chrétiens on est limité qu'à un concept dénominationnel attaché à la 33ème communauté attaché aux églises charismatiques du Congo attaché aux églises pentecôtistes du Congo assemblés de Dieu attaché aux églises de réveil à l'ERC et c'est tout ce dans quoi nous nous retrouvons quand nous parlons d'église alors il y a ce qu'on appelle dans la Bible la loi de la première mention c'est une loi très importante la loi de la première mention est tout simplement une manière de mieux interpréter et comprendre un mot il y a une différence entre l'homéliétique et l'horméliétique l'homéliétique c'est l'art de présenter la parole c'est plus l'emballage et la manière de présenter un serment mais l'horméliétique parle plutôt des techniques d'interprétation de la Bible lorsqu'on veut passer à l'homéliétique à la meilleure présentation et dans quelques techniques que nous avons en homéliétique on parle de la loi de la première mention c'est à dire pour comprendre un mot pour comprendre le sens d'un mot il faut recourir à la première fois dans la Bible où ce mot a été utilisé le mot gloire par exemple tu peux parler de la gloire ceci, gloire cela mais il faut que tu recours à la gloire dans la première fois qu'elle a été utilisée dans la Bible quand on parle du mot persécution pour mieux comprendre persécution il faut aller dans le premier contexte dans lequel on a utilisé le mot persécution Église la première fois qu'on a parlé d'Église ou bien Église en grec on faisait allusion à quoi ? Église est aussi mentionnée dans Matthieu chapitre 18 mais principalement dans Matthieu 16 j'ai avec moi à ces arrêts de Philippe pour voir dans quel contexte Jésus Christ parlait de l'Église il s'arrête à ces arrêts de Philippe et pose la question à ses apôtres qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme les uns ont dit tu es Élie Jean le Baptiste Jérémie parce que les juifs croyaient aussi en la réincarnation ils croyaient que Dieu ne gaspille pas les esprits l'esprit d'un homme peut revenir dans un autre corps et continuer la mission c'est ainsi que le même esprit de Jézabel qui était dans la femme qu'on appelait Jézabel ayant juré de livrer la tête d'Élie le prophète à ses dieux n'ayant pas eu cette opportunité parce qu'elle est morte après l'histoire de Naboth avec la vigne qui avait été ravie par son mari Aqab vous verrez plus tard il y a aussi une femme qui s'est élevée lors du règne du roi Hérode et elle s'en est pris à un homme qu'on appelait Jean le Baptiste dont Gabriel parlait à son père d'ailleurs Zacharie pour dire que l'esprit il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie et qu'est-ce que cette femme a demandé elle a demandé qu'on lui livre quoi la tête de Jean le Baptiste en d'autres termes l'esprit de Jézabel de l'Ancien Testament est revenu dans le Nouveau Testament pour combattre l'esprit d'Élie de l'Ancien Testament qui était revenu dans le Nouveau Testament et qu'est-ce qu'on a appris de Jean le Baptiste ce n'était pas ses bras ses jambes ses yeux ses oreilles mais on a pris sa tête parce que à part les hommes les personnages il y a des esprits qui les accompagnent Jézabel est un esprit on en parle même dans l'Apocalypse et Élie est aussi un esprit que l'esprit d'Élie vienne sur toi et que Jézabel puisse te rater cette fois-ci au nom puissant de Jésus Christ Amen Et Jésus est à ses arrêts de Philippe et Pierre prend la parole et dit tu es le Christ le fils du Dieu vivant Jésus dit waouh il dit tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai première mention mon Ecclesia tape avec moi Ecclesia 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 peu importe comment tu écris avec K avec C anyway tape avec moi Ecclesia 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 on est à combien ? tape avec moi Ecclesia Ecclesia j'aimerais savoir que je suis en contact avec vous ce soir tape avec moi Ecclesia Ecclesia tu peux écrire E-C-C-L-E-S-I-A tu peux écrire avec K anyway écris juste Ecclesia le ciel ne t'en tiendra pas rigueur pour cette fois tape juste Ecclesia 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 alors Jésus dit je bâtirai mon Ecclesia et les portes du séjour des morts ne prévaudant point contre elle contre qui ? contre Ecclesia waouh ça c'est formidable Jésus dit tu es Pierre sur cette révélation je vais bâtir mon Ecclesia ok ? et les portes du séjour des morts ne vont pas dominer n'auront pas de la préminence n'auront pas de l'ascendance n'auront pas la victoire sur mon Eglise les portes du séjour des morts alors pour la petite histoire ces arrêts de Philippe vous pouvez taper ça sur Google vous allez voir il y avait à ces arrêts de Philippe un territoire immergé par de l'idolâtrie il y avait une très grande grotte un peu comme j'en ai parlé avec Apoliakoum dans la frontière entre la Suisse et la France il y avait aussi à ces arrêts de Philippe une très grande grotte il y avait à l'intérieur une grande statue et on jetait là-bas des offrandes parce qu'on croyait que c'était la porte du séjour des morts c'était une porte spirituelle un vortex une ouverture qui donnait accès au monde invisible on pouvait quitter le monde visible pour entrer dans le monde invisible et on avait accès au séjour des morts il y avait une grande idole qu'on adorait et on célébrait en cet endroit qui donnait accès au séjour des morts et Jésus a dit ce que je veux bâtir comme structure comme infrastructure comme administration comme gouvernement comme entité qu'on appellera Ecclesia qui est en train d'arriver même les portes du séjour des morts que vous voyez ne pourront pas avoir de l'ascendance sur cette église j'aimerais dire à quelqu'un sur la terre dans laquelle nous sommes il y a différentes portes qui donnent accès au monde souterrain plusieurs avec ceux c'est ce qu'ils essayent d'ouvrir en connexion avec l'ancienne cité Apoliakoum dans dans laquelle il y avait le temple dédié au roi pardon au dieu Apollon Apollion le dieu de la destruction le dieu de la mort Abaddon en hébreu il y en a plusieurs aujourd'hui les cimetières sont des portes vers les séjours des morts oui les maternités sont des portes vers les séjours des morts les hôpitaux et les hôpitaux sont des lieux très spirituels parce que dans un hôpital dans un grand hôpital tant il y a des personnes qui meurent qu'il y a des personnes qui naissent quelqu'un m'entend ? dans un grand hôpital là où il y a la maternité et on traite aussi des gens on traite aussi des urgences il y a des cris de joie et des cris de deuil ça c'est ce qu'on voit sur le plan physique on voit des familles venir pleurer quelqu'un qui est mort on voit de l'autre côté des familles venir se réjouir c'est un peu comme à l'aéroport n'est-ce pas ? il y a le mon frère ici Paul m'a souvent accompagné est venu souvent me prendre en Afrique du Sud il y a deux il y a deux lieux dans l'aéroport il y a departure ok là c'est pour partir et à quoi ? arrival ok il y a là où nous prenons la direction pour partir et nous prenons la direction pour venir il y a deux scénarios dans l'un tout le monde est dans la joie de revoir leur bien-aimé ou de voir quelqu'un de nouveau qui est arrivé mais dans l'autre on pleure on se sépare d'avec quelqu'un qu'on aime qui part peut-être pour une longue période et dans les hôpitaux il y a des portes spirituelles qui permettent à des esprits d'entrer lors de la naissance et qui permettent à des esprits de sortir du monde physique vers le monde invisible dans ce qu'on appelle la mort faites attention aux hôpitaux faites attention aux cimetières bref il y a plusieurs je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui il y a plusieurs portes qui donnent accès au séjour des morts il y en a sur la terre il y en a aussi dans la mer mais ce n'est pas le sujet du jour mais peu importe la porte qui donne accès qui donne accès de descente ou de sortie peu importe ce lieu qui permet aux ennemis de sortir de se manifester aucun de ces lieux ne pourra battre l'église tu sais pourquoi parce que l'église est l'image de l'échelle de Jacob lorsque Jacob s'est levé le matin il dit je ne savais pas que Dieu était ici ici est la maison de Dieu Béthel ici est la porte des cieux nous sommes dans la saison de la guerre des portes la brandaba s'était je parle de la saison de la guerre des portes l'église est la porte des cieux elle est l'institution officielle par laquelle le royaume des cieux envahit la terre par les valeurs par la puissance et par tant d'autres vertus que le royaume a et mandats que le royaume a l'église n'est pas plus grande que le royaume j'aimerais ouvrir une parenthèse et fermer puis je vais continuer à développer ce que je veux dire l'église est limitée dans le temps mais le royaume est éternel le royaume de Dieu existe depuis avant Genèse 0 verset 0 et après Apocalypse 2 le royaume va continuer à se manifester mais l'église a un mandat née dans Actes chapitre 2 ok et prend fin à l'Apocalypse chapitre 4 commande 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 alors l'église est l'institution sous la terre officielle par laquelle le ciel envahit la terre et Jésus disait quand vous priez dites que ta volonté soit faite sous la terre comme au ciel et la structure qu'il bâtissait par laquelle le ciel allait envahir la terre c'est ce qu'on appelle Bethel ou bien l'Ecclesia nous donnons accès à Dieu sur la terre autant que ces institutions donnent accès à la mort aux démons aux puissances souterraines aux puissances de la mer pour agir et détruire la terre et Jésus disait tout le monde comprenait il disait ce que je veux emmener comme église même cette porte là ne pourra pas résister parce qu'elle sera tellement puissante que les portes de séjour des morts ne pourront pas prévaloir sur cette église mais aussi le concept porte ne parlait pas uniquement d'un lieu d'accès autrefois chez les hébreux même avec les grecs et les romains plus tard comme à l'époque de Christ qu'on parlait de portes on parlait d'un lieu spécifique où des gens siégeaient voilà le lieu de délibération je vais expliquer tout de suite le lieu de délibération de décision là où les puissances se rassemblaient pour prendre des grandes décisions et Jésus dit là où ils vont siéger ils ne pourront pas vous vaincre voilà pour Abbie déclare toute arme forgée contre toi sera sans effet on n'a pas dit toute arme qu'on va charger utilisée contre toi mais on dit toute arme forgée c'est à dire là où même le forgéon est en train de travailler come on là où même le forgéon est en train de travailler déjà à partir de là l'arme sera rendue nulle et sans effet je m'aiderai à quelqu'un là où tes ennemis réfléchissent seulement de te faire du mal là où tes ennemis méditent de te faire du mal ils n'ont pas encore commencé à t'attaquer que Dieu avait déjà foudroyé leur projet je décrète et déclare sur toi alors que tu tapes Amen alors que tu me donnes un Amen et tu me donnes des cœurs je décrète sur toi avant même que l'ennemi alors que l'idée encore dans sa pensée de te faire du mal au travail te faire du mal dans ton mariage te faire du mal dans ta santé te faire du mal dans ton ministère là où seulement il est en train de penser il est écrit fais des complots et ils ne viendront pas de moi quiconque s'élèvera contre toi il tombera sur ton pouvoir je décrète et déclare que tout celui à moins qu'il ne soit pas né d'une femme s'il est sorti d'entre les jambes d'une femme qu'il respire l'air que Dieu a créé qu'il marche sur la terre que Dieu a formé qu'il boit de l'eau qu'il sort de la source de la terre que Dieu a créé j'aimerais décréter et déclarer à quelqu'un cette personne-ci c'est un être humain cette personne ne pourra rien faire contre toi parce que tu marches avec le saut des plus que vainqueurs parce que les portes des séjours de la mort ne prévaut d'un point contre toi je vais maintenant vous définir ce que veut vraiment dire Ecclesia et je vais donner une définition que très peu de gens connaissent lorsqu'on parle d'église dans les dans les instituts bibliques on vous dira toujours Eglise c'est quoi l'église? Eglise Ecclesia veut dire une assemblée de personnes que l'on a mis hors d'eux c'est la définition classique celle que tout le monde aime qui est la plus facile vous avez péché vous recevez Jésus vous êtes mis hors d'eux et tout le monde à la fin croit que c'est le cas cette définition est bonne mais n'est pas parfaite et des fois c'est le bon qui est l'ennemi du parfait parce que le bon maintient les gens dans une demi-vérité et dans la Bible une demi-vérité ne l'est pas du tout Ecclesia ne veut pas dire une assemblée d'hommes et de femmes qui sont mis appelés hors d'eux Ecclesia A cause de ça beaucoup de chrétiens ont cru moi je n'entrerai pas dans la politique moi je ne suis pas du monde moi j'ai reçu Jésus dans ma vie moi je ne prendrai pas ceci moi je n'irai pas là-bas Jésus m'a mis à part j'attends le ciel Jésus m'a mis à part je suis saint je ne suis pas comme eux il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres moi je suis pur moi je suis saint j'ai reçu Jésus je suis mis à part pour attendre l'enlèvement de l'église mauvaise définition c'est à cause de ça que beaucoup de chrétiens croient que l'église c'est comme un arrêt de bus on est tous là assis en train d'attendre le bus de l'enlèvement qui arrivera au son de la trompette et tous les chrétiens vont y entrer on entre dans le bus et on va au ciel mauvaise définition l'église n'est pas une assemblée d'hommes et de femmes que l'on a mis hors d'eux et qui attendent le ciel écoutez moi le bus de l'église n'est pas le ciel je vous ai dit au ciel il n'y aura plus d'église il n'y aura que l'épouse mais quand on parle d'église on parle de quelque chose de plus profond quelqu'un m'entend ? quand on parle d'église on parle de quelque chose de plus profond l'église n'est pas un arrêt de bus mais l'église est un atelier l'église c'est le lieu où tout le monde est là en train de travailler en train de bosser et Jésus a dit père je ne te prie pas de les ôter du monde mais je te prie de les préserver du mal il parlait prophétiquement de la prière sacerdotale Jean chapitre 17 il parlait de ceux qui viendra comme ecclésia papa ce que je veux pour eux ce n'est pas qu'ils soient emmenés parce que quand ils seront emmenés ils ne seront plus l'église mais qu'ils restent ici et qu'ils soient préservés Jésus vient nous prendre nous voulons aller au ciel je suis fatigué de la terre le but de Dieu n'est pas que tu ailles au ciel au ciel tu seras l'épouse le but de Dieu est que tu sois ici sur la terre parce que c'est ici que le mot église tire tout son sens le but de Dieu n'est pas le ciel pour l'église le but de Dieu est la terre et un impact sur la terre alors quand on parle d'église Jésus disait je bâtirai mon ecclésia croyez-moi tout ce qu'il disait avait un sens et beaucoup de chrétiens pensent des fois hors contexte Jésus était était juif dans la période de l'hégémonie romaine avant les romains il y avait les grecs et même les romains ont été influencés par la civilisation grecque et avec ce jeune homme de 20 ans commençant déjà des exploits jusqu'à la trentaine et puis il est mort Alexandre le Grand qui a finalement établi aussi son QG à Babylone comme la plupart des empereurs même les médo-perses avaient aussi établi leur QG à Babylone finalement le grec Alexandre le Grand et même aussi les romains avaient finalement établi l'un de leurs grands QG à Babylone c'est ainsi que nous croient dans la prophétie biblique de l'eschatologie que Babylone qu'on appelle Irak toute cette partie du Moyen-Orient aura une destinée très précise parce qu'elle finissait par être l'épicentre du gouvernement mondial de l'époque ça je reviendrai sur ça sur un autre sujet et Ecclesia venait du grec et même les romains parlaient le grec c'est ainsi que dans l'époque de Jésus l'époque des romains on écrit le Nouveau Testament en grec et démocratie venait de la civilisation grec elle est pratiquement comme certains disent la mère de l'humanité mais c'est faux les grecs les Platons et tous les autres penseurs et philosophes les mathématiciens et Pythagore l'histoire a prouvé que ce sont des hommes qui étaient venus en Égypte qui étaient venus en Afrique du Nord et qui ont appris la mathématique la science toutes ces choses ils ont pris cela et ils ont mené ça en grec et nous parlons de la civilisation la civilisation grec comme étant la mère de la civilisation actuelle et pourtant non alors pourquoi nous tirons la sonnette d'alarme africain retrouvez votre dignité votre force et votre place de suprématie autant il y a eu autrefois l'âge d'or de l'Afrique avant les colonisations autant il y a un nouvel âge d'or qui arrive où les Africains vont prendre la place je ne parle pas d'héxanophobie je ne parle pas de racisme ici mais je parle du plan de Dieu Dieu était en Afrique il est finalement allé en Europe il est allé en Amérique il est allé en Asie maintenant Dieu revient en Afrique là où tout a commencé parce que les premiers seront les derniers et les derniers vont finalement être les premiers ecclésia a été utilisée d'abord chez les grecs c'est un concept grec que les romains ont utilisé sous une autre forme et que Jésus a cité quand il parlait de je bâtirai mon ecclésia alors quand Jésus disait je bâtirai mon ecclésia il ne parlait pas d'un mot céleste il parlait d'un terme que tout le monde comprenait ce terme avait une connotation politique et administrative prophète tu fais la politique oui on ne peut pas être pasteur sans faire directement ou indirectement la politique c'est vrai que la politique active mais ce que nous nous faisons par les messages que nous prêchons nous faisons aussi la politique parce que nous nous impliquons nous nous imprégnons dans la vie de la gestion de la cité que veut dire alors ecclésia tout commence à Athènes pour ceux qui le savent le monde grec au 14ème pardon en l'an excusez-moi au 4ème au 5ème siècle avant Jésus Christ je vais lire pour vous mes notes le monde grec était composé de petits états appelés cités donc le monde grec était composé de petits états qu'on appelait cités et ayant leur propre organisation chaque état avait son organisation propre et des lois ces cités contrôlaient un territoire réduit autour de la ville ok donc il y avait des états un peu comme les états unis d'amérique le monde grec comme les états unis chaque état avait des lois spécifiques des normes spécifiques et la plus grande le plus grand de tous ces états c'était la cité qu'on appelait Athènes où il y avait plusieurs temples dédiés à la déesse Athéna que plusieurs connaissent dans les dessins animés et dans les films de mythologie grec notamment c'était la plus grande cité il y avait des temples dédiés à Athéna elle était la plus importante et c'est derrière c'était vraiment là qu'a été adopté ou appliqué le concept que l'on appelle la démocratie alors dans la cité il y avait ce qu'on appelait des citoyens il y avait plusieurs types de citoyens les Athéniens avaient pour citoyens donc on devait né citoyen à Athènes par naissance par ton père et ta mère par le droit de naissance tu étais citoyen mais après être né d'un Athénien et d'une femme Athénienne lorsque tu naissais à un certain âge tu faisais partie de ceux qui passaient par une formation qu'on appelait le DEM c'était une procédure lorsque tu passes par là tu étais inscrit au DEM c'était une forme plus ou moins légale d'identifier quelqu'un comme étant maintenant un citoyen et après ça on faisait la formation militaire et civique et on passait à ce qu'on appelait l'euphébie c'était une formation de deux ans civique et militaire j'aime beaucoup la plupart des grandes nations ont compris cela après les études il faut passer par la formation militaire et civique c'est ainsi qu'on forme vraiment les vrais citoyens là c'est surtout pour les mâles et juste après ça ils prêtaient serment dans ce qu'on appelait l'euphébie ou bien ils prononçaient le serment des éphèbes qui le rendaient éligibles à officiellement devenir citoyenne les femmes étaient citoyennes aussi mais c'est surtout elles qui donnaient la citoyenneté par la naissance aux enfants qui naissaient d'elles les femmes étaient surtout mises à part pour des fonctions beaucoup plus religieuses à l'époque les étrangers on les appelait les métèques c'était un statut spécial que l'on donnait aux étrangers pour être protégés par la justice ils n'étaient pas des athéniens ils n'étaient pas grecs mais puisqu'ils étaient étrangers sur le territoire on les appelait les métèques ils avaient des droits la justice les protégeait aussi parce que c'était une ville de démocratie il fallait plus ou moins permettre même aux étrangers de s'y retrouver il y avait ce qu'on appelait aussi les esclaves à la fin ils étaient considérés comme des biens matériels ils n'avaient aucun droit et leur travail permettait à leur maître à leur chef à leur propriétaire d'accéder à différents niveaux par l'argent par la productivité de ce que réalisaient ces esclaves par rapport au nombre qu'ils étaient aussi et aux efforts qu'ils faisaient les biens qu'ils produisaient permettaient à chacun d'avoir un différent niveau dans la cité et la plus puissante institution dans la cité c'est ce qu'on appelait ecclésia ecclésia c'était quoi ? ecclésia c'était une institution athénienne une institution athénienne c'était l'assemblée des citoyens donc tous ceux qui étaient citoyens ils se retrouvaient c'est vrai à différents niveaux je n'ai pas le temps d'en parler et ils se mettaient à part ils se mettaient à part sur la colline de la CNIX c'est là qu'ils siégeaient et qu'ils exerçaient leurs droits dans la démocratie chaque citoyen qui se retrouvait sur cette colline dans ce qu'on appelait cette grande structure administrative et politique qu'on appelait l'ecclésia tous les citoyens ils se retrouvaient là chacun avait le droit de s'exprimer et de voter retenez bien avec moi il avait le droit de s'exprimer et de voter dans l'ecclésia c'était une structure c'était la structure mère et par elle il y avait plusieurs autres structures il y avait 500 hommes ici 10 000 hommes là-bas il y avait beaucoup de structures je n'en parle pas aujourd'hui j'en parlerai plus tard peut-être au courant de la semaine mais c'était la structure mère qui organisait toute la cité et chaque citoyen avait le droit de faire entendre sa voix à cause de la démocratie et chaque citoyen avait le droit de lever la main et de voter pour permettre la l'expression égale de ce qu'on en appelait la démocratie alors quand Jésus dit je bâtirai mon ecclésia pensez que Jésus parle de quoi il parle d'un temple d'une église avec un beau plafond quand Jésus parle d'ecclésia il n'invente pas un mot il utilise un mot connu de l'époque ceux qui étaient là savaient exactement que voulait dire ecclésia c'était une assemblée parlementaire une assemblée gouvernementale où des hommes qui avaient eu le droit par naissance et après avoir fait toutes ces formations après avoir été déclarés citoyens citoyens de la cité d'Athènes de la Grèce antique il pouvait se lever 4ème, 5ème siècle avant Jésus Christ faire entendre la voix et voter et tout ce qu'il disait là influençait la cité sur le plan agronomique alimentaire politique sécuritaire militaire dans toutes les sphères toutes les sphères de la cité d'Athènes étaient impactées parce que délibéraient ceux qui prenaient part à la colline de l'Axis qui prenaient part à l'Ecclesia oh my god lorsque Jésus dit je bâtirai mon Ecclesia il ne parle pas des moribonds il ne parle pas des mendiants spirituels qui se retrouvent aller s'assembler et qui disent papa aidez-moi une femme de nuit m'a attaqué cette nuit Jésus j'ai encore salué mes vêtements il ne parle pas de ceux-là qui viennent comme des pauvres des mendiants en train de toujours donne-moi le miracle donne-moi le miracle non quand Jésus parle de je bâtirai mon Ecclesia ceux qui sont ses contemporains savent de quoi il parle il dit attention 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 nous sentons qu'il veut être roi il fuit il fuit cette fonction mais bizarrement il vient de sortir de sa bouche le concept Ecclesia en d'autres termes Jésus disait le temps vient où je veux bâtir aussi une assemblée une assemblée des citoyens du royaume des cieux qui vont être dans le monde mais pas de ce monde ils se mettront à part dans les églises locales ils se mettront à part dans les maisons là où ils sont en confinement ils se mettront à part dans les chambres de prière là chacun aura le droit de la parole et chacun aura le droit de vote il va voter voilà pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18 il dit quand il parle de l'église il dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom c'est pour ça que Jésus dit si deux ou trois s'assemblent pour voter quelque chose devant mon Père qui est dans les cieux cela leur sera accordé parce que le nombre comptait lors du vote oh my god où est passée l'église de Jésus Christ et le ressuscité elle est en confinement prophète Joël elle a peur de la pandémie elle doit se laver les mains longueur de journée elle doit mettre ce fameux masque on nous apprend maintenant qu'il ne faut pas mettre ainsi il faut tourner de l'autre côté celui-ci il est très perméable ok très perméable au virus il faut trouver d'autres qualités on doit attendre ce chinois qui doit envoyer on doit attendre le Burkina qui commence à produire ou même la RDS qui commence à suivre nous sommes dans le monde nous allons encourager les règles sanitaires mais le temps est venu où nous allons passer à l'offensive pour dire si deux ou trois nous nous mettons ensemble disons la pandémie s'arrête elle doit s'arrêter parce que nous sommes l'église de Jésus Christ sur la terre nous sommes l'assemblée gouvernementale et parlementaire qui est capable de se mettre ensemble et retirer un président de son trône et se faire sortir un malade de l'hôpital parce que si nous pouvons nous accorder nous allons décider sur ce qui va arriver dans la cité Ecclesia c'était quoi encore à l'époque de Jésus à l'époque des Romains c'était un peu plus différent Ecclesia voulait seulement dire Sénat tu as entendu Ecclesia voulait dire Sénat l'Empereur César César n'était pas le nom d'un homme mais le nom d'une fonction d'une position autant il y avait des héros chez les juifs autant il y avait des pharaons chez les égyptiens César aussi il y avait plusieurs Césars Auguste et plusieurs autres Césars ok et le César était sur le trône l'Empereur et il avait autour de lui ce qu'on appelait le Sénat la chambre haute c'était ces hommes qui se mettaient autour de lui qui écoutaient la sagesse de l'Empereur qui écrivaient la sagesse de l'Empereur et qui établissaient cela qui légiféraient qui rendaient ça en forme de loi pour être appliquées dans la vie de la cité aïe 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 quand Jésus dit je bâtirai mon Ecclesia il ne parle pas de l'église porte des cieux il ne parle pas de l'église ICC il ne parle pas de l'église l'église quelle église ? l'église Asseka il ne parle pas de l'église la Providence il ne parle pas de l'église Paris Centre Chrétien quand Jésus parle d'Ecclesia il parle des sénateurs oh mon dieu tape un peu là où tu es bas de l'écran tape je suis un sénateur je suis un sénateur je suis un sénateur tape avec moi je suis un sénateur je suis un sénateur quand Jésus dit quand Jésus dit je bâtirai mon Ecclesia il parle à la pierre il dit je bâtirai mon Ecclesia les contemporains ont dit hé discours politique oui discours politique parce que nous sommes oh bonsoir monsieur le sénateur bonsoir madame la sénatrice tu n'es pas une victime tu n'es pas un pauvre tu n'es pas un malade tu n'es pas un triste tout né qui est toujours déçu parce qu'un fiancé est parti tu es membre de l'assemblée parlementaire et gouvernementale de Dieu sur la terre tu as la capacité de lever la voix et d'être entendu devant le conseil tu as la capacité de lever la voix et ta voix aussi compte dans les votes aïe 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 voilà pourquoi en cette saison plusieurs chrétiens élèvent des voix devant Dieu laissez-moi vous dire la loi de la majorité compte puisque nous sommes plusieurs demandons la même chose à Dieu Dieu nous l'accorde et cette pandémie est à sa fin et ce 12 avril nous allons célébrer Jésus pour la victoire sur la pandémie coronavirus j'aimerais dire à quelqu'un le temps est venu après cette pandémie après la Pâque la pandémie va commencer à descendre dans sa courbe et l'Afrique sera épargnée parce que l'Afrique est l'Afrique de Renard Ponquet l'Afrique qu'il a vu laver, nettoyer par le sang de Jésus cette Afrique qui a été victime de traite négrière pendant près de 400 ans 4 autres ans 400 ans de traite négrière 400 ans encore de colonisation l'Afrique était malmenée jusqu'à aujourd'hui cette Afrique est préservée par Dieu parce que Dieu est le Dieu des faibles Dieu est le Dieu des incapables Dieu est le Dieu de ceux qui sont contrits et brisés il vient secourir ceux qui n'ont pas de justice ceux qui n'ont pas d'avocat ceux qui n'ont pas de voix il est la voix des sans voix et maintenant il s'élève pour le continent africain quelqu'un peut me taper une main très forte le Sénat prophète tu dis le Sénat n'est-ce pas au Parlement la chambre basse ce sont les députés et la chambre haute ce sont les les sénateurs en d'autres termes les sénateurs siègent dans la chambre haute ah prophète Joël voilà pourquoi l'église de Jésus n'est née uniquement que dans un lieu qu'on appelle la chambre haute ils étaient à 120 alors qu'ils priaient saisi par l'esprit ils priaient dans la chambre haute l'église est née parce que l'assemblée des sénateurs siégée est décidée de ce que le monde allait être à Jérusalem en Judée en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre oh my god my god quelle parole ce soir j'aimerais crier du plus profond de mon coeur pour clôturer dire alors où est cette église cette église qui décide cette église qui décrète cette église qui vote des lois cette église qui passe à l'action tous les chrétiens ont peur comment traverser cette épreuve de pandémie avec Jésus comment comment se confiner on a peur on regarde dehors l'ange de la mort passe l'ange de la mort passe heureusement que nous on a le sang on a peur non les juifs célébraient la Pâque ils fêtaient ils dansaient il y avait deuil chez les égyptiens il y avait fête chez les juifs cette semaine il y a des morts je respecte mais cette semaine je suis chrétien et je vais célébrer celui qui était mort avec mes danses avec mes louanges avec mes offrandes parce que Jésus nous a convoqué dans le seul deuil dans lequel on se retrouve pour danser lorsqu'on va dans le deuil c'est pour pleurer quelqu'un qu'on a perdu mais quand on va dans le deuil de Jésus on ne pleure pas quand on m'a dit le deuil de Jésus on ne pleure pas on n'est pas en train de dire voilà il est allé avec ce bois et puis il y a un Africain qui l'a aidé en chemin il était flagellé il avait des blessures partout oh Jésus le triste Jésus non la mort de Jésus n'est pas un sujet de tristesse mais c'est un sujet de joie par sa mort j'ai la vie par sa non-sébellissement je suis régénéré et par sa résurrection je suis une nouvelle création la nouvelle naissance ne tire pas la mort ne tire pas sa source de la mort de Jésus mais de sa résurrection mes frères et soeurs on se pose la question alors durant cette semaine où est passée cette église de Jésus Christ nous avons déposé officiellement les lettres de la porte des cieux le prophète Joël Francis Tatou à la présidence et au gouvernement pardon au ministère de la santé pour demander la permission officielle d'aller prier pour les malades tu sais pourquoi ? parce que nous sommes l'église ce sera de la folie de revenir après ce que cette pandémie soit maîtrisée par les scientifiques par les traditionnels et dire aux gens venez voir votre miracle venez recevoir votre guérison c'est de la folie et les chrétiens sont aujourd'hui ils ont tous peur dans les maisons c'est vrai que les gens meurent les gens meurent je respecte mais j'ai aussi le droit de déclarer je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai les oeuvres de l'éternel l'église n'est pas censée être le rassemblement de ceux qui cherchent un miracle mais le rassemblement de ceux qui sont devenus un miracle l'église n'est pas censée être un rassemblement de ceux qui cherchent des solutions mais de ceux qui sont devenus des solutions l'église n'est pas le rassemblement des victimes de la société des mariages détruits des sociétés dans lesquelles il n'y a pas un salaire décent des sociétés dans lesquelles les enfants sont toujours rebelles non l'église doit être cette assemblée des vainqueurs non des victimes qui se rassemble et qui décide de ce qui va arriver dans la société pourquoi ne parle-t-on plus du mot église après Apocalypse 3 c'est tout simplement parce qu'après l'enlèvement plus besoin d'église nous serons l'épouse notre fonction va s'arrêter c'est ici sur la terre dans notre cité de Kinshasa dans ta cité de Paris dans ta cité de Yaoundé dans ta cité de New York dans ta cité de Nguanzu dans ta cité de Johannesburg dans ta cité de Windhoek dans ta cité de Brazzaville dans ta cité de Niamey dans ta cité de N'Djamena dans ta cité de Rabat dans ta cité de Marrakech dans ta cité de Douala dans ta cité de Cape Town dans ta cité de Stockholm dans ta cité de Hamburg dans ta cité là où tu es à Bruxelles c'est là qu'en tant que citoyen du roi des cieux est tablidant sur la terre tu dois être celle de la terre et lumière du monde décider de ce qui va arriver à partir de ce soir on commence à parler aux statistiques on a compté 10 000 morts aujourd'hui dans notre pays je déclare que la courbe se renverse je déclare que la courbe se renverse on a profitisé ça fait deux semaines ici par rapport à l'Espagne que la courbe allait commencer à descendre et que le chiffre allait commencer à s'égaliser je suis corollé mais on a parlé et ça s'est fait ainsi ceux qui guérissent le taux commence à augmenter nous ne sommes pas des personnes naturelles nous sommes des personnes surnaturelles et c'est le temps pour nous de nous asseoir les sièges de nos églises ne sont pas les sièges pour suivre un culte ce sont les sièges d'un parlement d'une institution céleste sur la terre qui a la responsabilité d'impacter la terre avec les valeurs du royaume prions le Seigneur Père merci pour ta parole ce soir nous prions pour ces hommes et ces femmes qui ont suivi ce message déclarons et décrétons à partir de ce soir le réveil des citoyens du royaume je parle du réveil de ceux qui appartiennent à la nouvelle église une institution politique et administrative où chacun a droit à la parole où chacun a droit au chapitre où chacun a droit au vote Seigneur tous ceux qui nous suivent ici ont droit à la parole chacun a droit à parler devant le monde spirituel à lever la voix devant toi et à s'adresser à toi l'autorité suprême la voix de chacun compte dans ce vote que nous menons ensemble que nous mettons ensemble parce que nous voulons que cette pandémie s'arrête et qu'elle s'arrête dans ce mois d'avril qu'au mois de mai cela soit maîtrisé dans le puissant nom de Jésus Christ je décrette et déclare que tous les malades sont guéris je décrette et déclare que la grâce de Dieu est sur vous je décrette et déclare que la connaissance et la révélation de la parole devient votre partage à partir de ce soir soyez bénis vous ainsi que vos familles là où vous avez des problèmes financiers même en confinement que le Dieu qui pourvoit te donne des preuves de sa nature de Jéhovah Gire qu'il ouvre les portes financières pour toi et que l'argent te suive là où tu es en confinement l'argent va te suivre et te pourchasser comme un chasseur poursuivre un gibier tu vas prospérer même dans la famine tu vas prospérer alors que la bourse chute alors que les marchés sont troublés alors que l'argent ne circule plus je décrette et déclare que tous les fils et les filles du royaume les citoyens du royaume vont prospérer en cette saison parce que nous sommes des citoyens nous avons des droits et il est écrit donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour notre pain ne dépend pas de la cité terrestre mais de la cité à laquelle nous appartenons là où tout s'y est il est écrit je verrai pour toi le ciel mon trésor en hébreu veut dire je verrai pour toi mon entrepôt le ciel Seigneur il y a un entrepôt là-bas où il y a la nourriture il y a l'argent il y a le travail il y a la sécurité il y a la santé on n'est peut-être pas dans les mutuelles on n'a peut-être pas des assurances santé mais laisse que ta main puissante et agissante guérisse toutes les malades là-bas et protège tous ceux qui nous suivent je vous bénis tous autant que vous êtes en cette semaine pascale que Jésus Christ le mort et ressuscité vous donne la victoire en toutes choses dans tout le domaine de vos vies soyez bénis au nom puissant et précieux de Jésus Christ notre Seigneur nous avons ainsi prié Amen Amen on ne peut pas acclamer très fort pour le Seigneur on peut tous acclamer pour le Seigneur que Dieu soit glorifié et que Dieu soit magnifié rapidement 2-3 communiqués la fiche est là sur l'écran vous pourrez envoyer votre offrande et votre dîme c'est notre culte de la semaine c'est la semaine pascale nous voulons donner l'offrande pascale aussi à Dieu vous avez une quelconque offrande le site internet bâtisseur.net a un petit problème vous pourrez néanmoins recourir vous voyez la vidéo sur la vidéo il y a un statut il y a le premier lien en équipe Macabo cliquez dessus vous pourrez envoyer par Paypal, Mastercard, Card Visa votre offrande dîme action de grâce même l'offrande du prophète soyez bénis et le deuxième lien qui assure le statut c'est le lien de la fondation Joël Francis Tatou nous comptons vraiment cette semaine par la grâce de Dieu aller et faire d'autres dons comme nous avons fait cela et cela deux semaines passées tenez-moi la main on est à plus de 1200 euros aujourd'hui plusieurs ont contribué cliquez dessus par Paypal vous pourrez envoyer votre contribution 10 euros 15, 20, 30, 40, 50, 100 200 ou plus faites-le faisons-les ensemble et apportons l'amour de Christ à tous ceux qui sont dans le besoin je vous reçois demain de 18h45 à 19h on aura la doration full worship de 19h à 20h nous aurons la suite de ce message et nous allons y aller comme ça jusqu'à dimanche vous les amoureux de la parole de Dieu coupez-moi cette vidéo partagez-la à vos amis ici nous ne parlons pas d'abord de voyage mariage blocage freinage mon âge non ici on parle de la révélation de la parole de l'heure du temps de la fin allez-y suivez encore le live je sais qu'il y a beaucoup de choses à l'introduction qui ont pu vous échapper suivez écoutez réécoutez encore et grandissez dans la connaissance des mystères du royaume et dans la connaissance de Christ Jésus si il ne revient pas demain je vous attends demain à partir de 18h45 venez entrer en ligne adorer le Seigneur avec nous et 19h écoutons la révélation de la parole prophétique soyez béni je vous bénis au nom précieux de Jésus Christ le Seigneur Jésus Christ qui est mort ressuscité et qui revient bientôt Shalom je te loue et je t'adore par la puissance de ta main par la puissance de ta main je te loue et je t'adore 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 je t'adore